Je m'appelle Gauthier Béchet, je suis étudiant en dernière année d'ingénieur civil en mécanique à l'école polytechnique de Louvain. Moi c'est Gaël Poitgem, je suis étudiant ici en école polytechnique de Louvain-la-Neuve en mécanique, en master 2 dans la dernière année. Le sujet de mon mémoire c'est l'étude expérimentale des performances aérodynamiques d'un dirigeable dans une soufflerie. On a comme promoteur Frégoire Winkelmans, Philippe Chatelain et Mathieu Duponchel. Notre cahier d'échange consiste simplement à étudier des paramètres en soufflerie d'un dirigeable qui est un projet réel, donc il y a un vrai dirigeable qui va être conçu. C'est un démonstrateur de 15 mètres de long et il nous a été demandé de concevoir une expérience qui permettrait de valider ou en tout cas de donner les caractéristiques de vol de ce dirigeable. Nous avons conçu une expérience sur un dirigeable 50 fois plus petit que ce qui va devoir être construit à l'UCL et nous avons placé ce dirigeable dans une soufflerie pour mesurer les forces qui allaient s'y appliquer. Ici c'est le dispositif expérimental que nous avons conçu. Il y avait déjà ce portique et cette balance qui permet de mesurer les forces. Nous avons conçu le support qui vient se fixer sur la balance ici. Ce support est un cadre qui permet de pivoter pour incliner le dirigeable à différents angles d'attaque. Donc ça c'est le dirigeable proprement dit et on le place en face de la soufflerie. Plusieurs étapes dans ce mémoire. Une première étape c'est une étape de conception, une étape d'expérimentation. Nous avons réellement pris les mesures. Et la troisième étape est une étape de validation des données et de comparaison des résultats avec la littérature. Nous avons aussi fait de la visualisation. C'est-à-dire nous avons pris des images de l'écoulement qui s'établissait autour du dirigeable. Et pour ça nous avons utilisé une technologie qui s'appelle PIV. Alors nous avons ici le bras laser qui va envoyer des rayons lumineux sur le plan du dirigeable. Nous avons à côté les caméras qui vont justement récupérer les images qui vont être traitées par la suite. Et tout ça constitue donc justement la PIV, la particle image-vélo-symétrie. Ça permet d'obtenir des jolis champs de vecteurs et de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de l'écoulement. La finalité de ce mémoire finalement c'est de générer des données utiles pour le contrôle de vol du démonstrateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !